comment est-ce que ça fonctionne donc c'est un c'est une zone vous allez voir des doubles sas partout donc pour pouvoir rentrer du matériel dedans ou des réactifs il faut ouvrir ce sas le fermer une fois que ça c'est ouvert l'autre ne peut plus s'ouvrir et vous allez voir une fois que vous appuyez là-bas ça qu'ignonne c'est impossible d'ouvrir deux portes à la place donc ça c'est un centre de biosécurité so this is a p3 level laboratory we work specifically with molecular biology in this laboratory which are techniques dedicated to using dna and rna which is nucleic material to test for pathogens basically so in here we can do lots of different things we can also do things like the flu dengue those kinds of things that can also be tested here we have been approved by the government for kovid nous avons deux appareils de six mecs et si vous avez le côté sans vous vérifier dans tout l'orateur c'est un appareil fait des biogrammes c'est à dire quand il y a un déséquilibre quelqu'un fait une diarrhée c'est comme si vous achetez par exemple un kilo de bruit chez vous et vous n'avez pas utilisé le qui est le seul coup nous avons un système d'émergence automatique que nous pouvons cliquer et cliquer donc c'est pourquoi c'est fait que c'est fabriqué comme une unité qui peut être hermétiquement cliquée et